Musique Bienvenue du côté de chez Sam. Ici Hitler avait été reçu à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Dans la part de l'autre, Eric-Emmanuel Schmitt revient sur la vraie version des faits qu'il intercale d'une version fictive. Dans la réalité, Hitler n'a pas été accepté au Beaux-Arts. Pour continuer à habiter dans la chambre qu'il loue, il ment à sa logeuse. Pour payer son dû, il travaille sur un chantier. Un de ses collègues l'emmène au pute. Là, en colère contre son ami bavant devant ses femmes de petite vertu, il le caricature sur un coin de table. Tous s'exclament devant son talent. Hitler est un véritable artiste. Discrètement, il quitte chantier et logis et erre dans Vienne avant de trouver refuge dans un immeuble appartenant à une femme qui se prend d'amitié pour Hitler, le pensant inverti. Il continue à mentir en faisant croire qu'il étudie au Beaux-Arts alors qu'il calque des cartes postales qu'il donne à vendre à un prétendu galeriste qui s'avère être un vagabond. Sa protectrice le surprend et lui somme de déguerpire. Là encore, pour ne pas avoir à payer son loyer, il fuit sans être vu. Il demande l'hospitalité au faux galeriste avec qui il partage un coin de parc. À la déclaration de la guerre, Hitler rejoint l'Allemagne et combat pour elle. Épargné miraculeusement plusieurs fois, il se perçoit d'avoir un destin hors du commun. Il est l'homme qui sauvera le pays. Certitude renforcée par la séance d'hypnose qu'un médecin tentera sur lui afin de lui éviter de rester aveugle, effet psychosomatique de la défaite de l'Allemagne. C'est ainsi qu'il réalise que la guerre a été perdue à cause des Juifs. Il s'engagera en politique, fera un putsch qui le conduira en prison où il rédirigera son Mein Kampf. Il apprendra la patience et prendra les tous pouvoirs légalement avec la suite que nous connaissons. Ce que nous savons moins, c'est qu'Hitler a poussé trois jeunes femmes au suicide et qu'il n'a été déniaisé qu'à l'âge de 44 ans. Dans la fiction, Hitler réussit son concours d'entrée. Sa vie est complètement différente. Peut-être parce qu'il rencontre Freud, sœur Lucie, 11h30. Est-ce au contact de l'autre que l'on apprend le doute, la remise en question ? Eric Emmanuel Schmitt pose donc l'hypothèse de la résilience. Hitler n'aurait pas été le monstre qu'il est devenu s'il avait fait certaines rencontres. Quand on connaît le bonhomme, on a du mal à y croire. Sans doute, tout était-il joué d'avance quand on sait que son père maltraitant a été conçu par un juif. Le style de ce roman est magistral. On lit avec une facilité déconcertante ces phrases qui semblent couler de source. On lit avec une facilité déconcertante ces phrases qui semblent couler de source.